... Effectivement, ce poste, c'était une case santé, construite par la population, et tout le matériel a été conçu par la population. Nous n'avons jamais reçu d'aide du côté de l'autorité, mais on a toujours tendu nos bras, mais Dieu n'a pas encore ouvert la charge envers les autorités. Alors, cette population s'est levée même à aller chercher un agent qui est là depuis 2016. Alors, toutes ces prises en charge sont au gré de la population, et tous ces agents qui sont là sont sur la solde de la population. Mais les difficultés que nous rencontrons, nous avons écrit beaucoup de demandes que nous avons soumises à l'autorité par la voie hiérarchique et jusque même au niveau du ministère. Jusqu'ici, on n'a pas eu gain de cause. Alors, ça, c'est un problème pour la population. Alors, nous nous réitérons et toujours à demander à l'autorité de faire oeil sur Kaby Linder, parce que c'est un poste ou une case santé qui polarise aujourd'hui beaucoup de villages. Et d'ailleurs, l'agent qui est là, de part, c'est assez compétent, des malades qui viennent d'ailleurs dans des villages très reculés, pendant la nuit, pendant les nuits, pendant les jours. Alors, il est là, il est au sommet des malades. Nous n'avons jamais connu des ruptures de médicaments. Alors, ça, je vais tirer chapeau à l'agent, et avec son équipe qui est là, et le dynamisme de la population, et surtout de la jeunesse et des femmes. Alors, c'est des cotisations que des gens font, des gens de bonne volonté, des enseignants, des gens qui, aujourd'hui, sur lesquels nous comptons, ce sont eux qui font des cotisations pour la prise en charge de l'ICP. Sous-titrage Société Radio-Canada